Musique Bonjour, cette semaine à l'Info, notre journaliste François Poisson s'entretient avec la directrice générale du Musée de la biodiversité du Québec. Madame Carole Belrose, bonne écoute. Alors bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Télécoeur, je suis François Poisson, nous sommes au Presbytère de Saint-Angèle-de-Laval, secteur de Bécancourt. Je suis présentement avec la directrice générale Carole Belrose du Musée de la biodiversité du Québec. Il va falloir s'habituer à la nouvelle appellation parce que Carole va nous en parler. Il y a eu des changements. Oui, certainement. Et c'est un rêve depuis les débuts parce que ça fait toute la différence d'être un musée plutôt qu'un centre d'interprétation sur la diversité biologique. C'est que dans la tête des gens, un musée, c'est l'histoire. On nous raconte une histoire, on nous donne des événements, on met beaucoup de choses de l'avant. Alors qu'un centre d'interprétation dans la tête des gens, bien ça peut être... Ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, ça peut être une grange avec des roues de charrette. Ça peut être ça un centre d'interprétation. Alors c'est beaucoup plus imagé un musée. Et on le voit la différence depuis... Alors nous, c'est très facile de dire musée. On s'est adapté tout de suite dès qu'on a eu notre agrément. Dès qu'on a été reçu dans la grande famille des institutions muséales du Québec. Il y a un aspect scientifique là. Oui, absolument. Et c'est surtout ça l'important. C'est que le ministère de la Culture et des Communications nous a reconnus comme un musée scientifique. On n'est pas beaucoup de musées scientifiques au Québec. Avec des collections vivantes, je crois que nous sommes seulement huit. Huit musées scientifiques avec une collection vivante. Alors ce n'est pas beaucoup. Et je crois qu'au total, c'est 32 musées scientifiques. qui ont à peu près 60 % de la cote des visiteurs. On n'est pas beaucoup, mais très attirants, très sollicités, très visités. Et on s'en rend compte parce que nous, on vient de passer deux années... On ne dira pas le mot parce qu'on ne veut pas l'entendre. Mais deux années, et c'est nos meilleures années à vie. Ah oui? À vie en termes de fréquentation. C'est sûr qu'il n'y a pas juste le facteur musée. Mais ça a tombé que les gens demeuraient dans les régions visitées. Puis on est entre Québec-Montréal. Alors pour nous, c'est très intéressant pour le visiteur. Il part le matin, il revient le soir chez lui. Il voit quelque chose. Donc les gens nous ont découvert. Parce qu'avant ça, ça fait 25 ans cette année. C'est notre 25e anniversaire. Oui, on va en parler. Et encore cet après-midi, quelqu'un rend dit « C'est la première fois de ma vie que je rentre ici. » On a encore d'ouvrages à faire. Mais qu'est-ce qu'il a attiré? Un nouveau musée. Alors tout ça a fait que depuis les deux dernières années, on a eu un meilleur achalandage à vie. L'an dernier, on a fait 28 000. On a dépassé le 28 000 visiteurs. Puis on a été ouvert 10 mois sur 12 à cause de la situation qu'on connaît. L'année d'avant, on a été ouvert 6 mois. Puis au niveau de clientèle individuelle, on a fait à peu près 35 % de plus que 2019. Ce qui a manqué en 2020, c'est les groupes. Les groupes scolaires n'avaient pas la possibilité. C'est là que vous faisiez le plein avec les groupes scolaires. Écoute, c'est ça qui nous a mis au monde. Honnêtement, là, et à la blague, je me faisais dire, quand j'ai commencé là au début des années 2000, « Ah, c'est pas payant, le scolaire. » Je regrette, c'est peut-être pas payant en argent, mais c'est payant en retour sur investissement. Parce que ces enfants-là parlent de nous à leurs parents, les parents reviennent. Et c'est comme ça qu'on a bâti notre crédibilité dans les 10, 12, 13 premières années. Alors moi, maintenant, je me dis, ça a été notre pain sur notre beurre, alors on conserve beaucoup d'intérêt pour les groupes scolaires. Et on a à peu près présentement, avant ça, c'était l'inverse, présentement, on peut dire que l'individuel, c'est à peu près 60 % de notre clientèle et 40 % du groupe scolaire. Et ça va continuer à augmenter parce que maintenant, avec le dernier agrandissement, on peut recevoir les jeunes toute l'année. L'hiver, on a un endroit pour leur faire des ateliers à l'intérieur et ça sert aussi de salle à manger pour les enfants. Et on a toujours le boisé qui est là, qui est magnifique, 12 mois par année, qui a été très utilisé pendant la pandémie. On l'a ouvert gratuitement, justement, aux visiteurs. Il y a des familles, écoute, il y a une journée, dans le temps des Fêtes 2020, on a compté 500 personnes qui sont venues. Le musée était fermé, mais le bois était ouvert et il y en avait des animateurs qui travaillaient avec les gens dans le boisé. Ça était continuel de 9 ans jusqu'à 5 ans. Je suis content qu'il faisait noir. Alors, on s'est fait découvrir. C'est ça, la beauté. Les gens savent où on est. Alors, en 2021, le retour. Et en 2022, on s'attend. Présentement, depuis janvier, on fait des meilleurs chiffres de fréquentation que l'an dernier, qui avait été très bon. On est très encouragés, très contents de ce changement. Puis la pandémie est d'autant plus mal tombée pour vous que là, il y avait un nouveau produit qui était mis de l'avant au musée. Et c'est à l'écho des origines qui est quand même quelque chose qui a demandé... En fait, bon, on a parlé d'agrandissement. Il y en a eu plusieurs à travers les années au niveau des bâtiments. Mais là, ça, ça a été le plus grand investissement en termes d'apport technologique, dans le bois aussi, quand même. Oui. Ah, écoute, complètement. Puis François, c'est un peu grâce à ça si on a réussi à être agréé par le ministère de la Culture et des Communications. OK. Et je m'explique, c'est que c'est une exposition numérique en plein air, dans le bois aussi. Et ça, ça nous a donné beaucoup de points parce que, et de un, ça a augmenté notre achalandage. 2019 a été une année où il y a eu une période de rôdage un petit peu plus prononcée que prévue parce que ce projet-là était totalement innovateur. Une branche qui parle. Oui. Il n'y en a pas encore au Québec en 2022. Alors, c'est un tout nouveau produit et le fournisseur et nous, on était partenaires. Donc, on a bâti ça avec les inconvénients qu'il y avait du début, mais 2021 a été une année sur la coche, comme on dit en bon québécois. Tout a bien fonctionné. Il y a eu des améliorations très marquées l'an dernier. Si on se rappelle, en 2019, il y avait une branche par groupe qui parlait. En 2021, il y avait 10 sur 10 branches qui parlaient, toutes synchronisées. Alors, l'animation était beaucoup plus intéressante, les gens plus captivés. Et on a ajouté des choses aussi l'an dernier, des racines encore. Il y a eu 8 stations qui ont été aménagées. En 2022, on a 4 ambiances nouvelles qui ont été installées. Alors, le secret, c'est qu'on a un beau produit, on le vend bien et on l'améliore chaque année. Alors, c'est pour ça que les gens sont intéressés à revenir voir qu'est-ce qu'on offre comme produit. Puis, le produit se distinguait au départ parce que pour avoir fait les forestas luminaires et ces choses-là, moi, j'ai pu voir la différence. Les autres endroits, on parle d'une histoire, on parle d'un conte, c'est fictif, c'est poétique, c'est beau. Au Musée de la biodiversité, on apprend des choses. On apprend des choses. L'aspect interactif aussi, de la branche. Oui, la branche interactive, c'est ça. Les gens tiennent ça. Ça fait que là, c'est comme une valeur ajoutée, l'aspect pédagogique là-dedans. Oui, éducatif, pédagogique, c'est interactif. Ce n'est pas juste observation. Tous les luminaires du Québec sont tous dans le même scénario. On marche puis on regarde tout partout. C'est beau, mais c'est de l'observation, ça ne nous donne rien en bout de ligne. Sauf que l'écho des origines révèle une histoire vraie. Et moi, c'est juste une histoire d'amour avec les rives du Saint-Laurent, le Saint-Laurent et ses origines. C'est de là le nom. C'est qu'on se rappelle qu'il y a des milliards d'années, il y avait des glaciers, des tonnes de kilomètres, bien pas des tonnes, mais plusieurs kilomètres d'épais de glace. Cette glace-là l'a fondu avec tout le vieillissement de la terre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça fait la mer de Champlain, qui, elle, s'est rapetissée et c'est devenue la mer du fleuve Saint-Laurent. Alors, veut, veut pas, c'est une histoire vraie, c'est la nature. Et là, on parle de la biodiversité qu'il y a sur les plaines du Saint-Laurent, incluant le lac Saint-Pierre. Il y a rien dans le fleuve Saint-Laurent de plus exceptionnel que le lac Saint-Pierre. Il conditionne notre climat, il conditionne la végétation, la biodiversité, il conditionne plein de choses. Qui est reconnue par l'UNESCO. Exactement, réserve de biosphère. Alors, tout ça, ça fait partie de l'histoire de l'écho des origines. Et on se rappelle qu'il y a des milliards d'années, il y avait ça et aujourd'hui, on est ça. Et là, par les temps qui courent, il faut sauvegarder notre biodiversité. C'est très à la mode. Disons qu'on tombe bien, pour ne pas dire quasiment opportuniste, parce que c'est l'histoire du Centre de la bio depuis 25 ans, ou de la musée de la bio depuis 25 ans, qu'on parle aux gens qu'il faut modiquer nos comportements pour préserver notre environnement. On n'était pas pris au sérieux, mais depuis quelques années, on n'a pas le choix d'être vraiment sérieux en la matière. Tout le monde, les enfants, écoute, on voit les enfants qui viennent au musée, c'est incroyable comment ils sont en avance sur les adultes. Je les admire énormément. Cette génération-là, ils sont construits justement dans le but de préserver qu'est-ce qu'on a, et nous, il faut apprendre deux. C'est l'inverse, ça. Ce n'est pas les enfants qui apprennent les adultes, c'est l'inverse. Présentement, c'est ce qui se passe. Il faut justement se conditionner, tout le monde à dire, regarde, je fais un petit geste, qu'est-ce que ça a comme impact? Tout impacte la nature. Alors, il faut prendre soin de ça. C'est vraiment, et c'est ça la base de, la fondation du musée de la biodiversité, c'est ça, prendre soin de ce qu'on a autour. Donc ça, c'est ce qui se passe dehors. Alors cet été, ça va être là, l'écho des origines. Oui. Puis il y a une nouveauté aussi, François, qui s'appelle le jardin des pollinisateurs. OK. Il va être en vigueur le 24 juin. Alors, c'est un sentier à l'extérieur, à proximité du bâtiment. Le sentier est prévu qu'il y a plusieurs sortes d'arbustes qui jonchent le centre. Et qu'est-ce qui attire? Quelles sortes d'abeilles, d'abeilles, quelles sortes de pollinisateurs style? Les gens, ils disent abeilles. Même moi, pollinisateur, c'est un abeille. Il y a énormément de pollinisateurs. Et c'est ça qui va être mis en compte, c'est que qui sont les pollinisateurs? Les oiseaux, les insectes, qu'elles sortent d'insectes, qu'elles sortent d'oiseaux. Alors, on va avoir des petits panneaux, justement, qui vont indiquer bien, cette plante-là attire telle sorte d'oiseaux, telle sorte d'eux. De sorte que les gens, on va les habiliter à commencer à dire « Hey, les pollinisateurs, c'est important. Si on veut garder une alimentation équilibrée sur la terre, fruits et légumes, il faut avoir des pollinisateurs. Alors, c'est la nouveauté à l'extérieur qui va être mise en place dès le 23 juin. » On a beaucoup le réflexe de l'être humain de dire « Bon, bien, nous, on est en haut de la chaîne alimentaire, ça fait qu'on s'en fout, on est les rois. » Sauf que le bas s'en vient vers le haut. C'est la fondation, le bas. Puis si le bas s'écroule, on s'écroule avec. Voilà, on ne contrôlera plus rien en ce moment-là. Il faut commencer déjà à non seulement être conscientisé, mais agir. Les gens vont allumer. Bien, tu as une équipe quand même de jeunes. Ah, je suis de l'équipe. Oui. Des gens qui ont aussi une formation scientifique pour la plupart. Oui, certainement. En santé animale, biologiste, on a quelqu'un au niveau des insectes qui est vraiment... C'est sa culture. Disons que le jeune, il y a 20 ans. Un entomolent? C'est ça, je n'ose pas dire. Amateur ou... Amateur, mais écoute, depuis l'âge de 5 ans qui côtoie les insectes. Il a même construit toute une exposition sur les insectes, l'arthropodarium au printemps 21. C'était un projet de fin de deck et c'était une réussite. On l'a embauché en janvier. Donc, c'est la cinquième personne permanente de l'équipe. J'ai la chance de travailler avec une équipe de jeunes qui sont allumés, passionnés et curieux. Donc, on ne peut pas se tanner chez nous. Il y a un jour de nouveauté chaque jour. Alors, on est deux seniors dans l'équipe, mais les seniors, ils suivent les juniors puis on réussit à faire une équipe de rêve, de gagnants. On a les recettes gagnantes. Il faut les partager aussi. Donc, là, il y a ce qui se passe dehors. Il y a des choses en dedans, des expositions en dedans. Oui, absolument. On reçoit justement, présentement, jusqu'à l'automne 2022, l'exposition qui a été mise en place par le Biofort, qui est un autre musée scientifique dans la Montréal-Sorrel-Tracy. Exactement. Dans la région voisine de Montérégie avec qui on travaille beaucoup. Alors, ils ont construit cette exposition-là qu'on appelle dans notre jargon une exposition itinérante. Alors, on l'a louée pour un an. Donc, elle trône dans notre belle salle d'exposition itinérante. Elle est magnifique. Ça, c'est l'histoire du fleuve Saint-Laurent. À partir du début, l'estuaire, le golfe, et qui descend jusqu'à nous, jusqu'au Grand Lac. Qu'est-ce qui se passe dans le fleuve Saint-Laurent? Il y a des biologistes qui font des commentaires, pas des commentaires, mais ils ont des interviews, voyons, le mot m'échappe, mais témoignages. Il y a des biologistes qui font des témoignages, qui sont très allumés sur la percheau, le moratoire. Tout ce qui regarde le fleuve Saint-Laurent et en particulier les îles de Sorel qui sont dans le lac Saint-Pierre et qui drainent énormément de biodiversité. Alors, c'est tout ça qui est dans le contenu de l'exposition « La nature du Saint-Laurent ». Alors, ça, c'est une exposition qui est automatiquement greffée au circuit qu'on offre. Tout comme le boisé. Le boisé est aussi greffé au circuit. Alors, quelqu'un qui prend un circuit, il a droit à l'exposition qui rentre et il a accès à la forêt. Oui, exactement. Puis, le jardin des pollinisateurs. Alors, ça, c'est vraiment un plus. Les circuits qu'on appelle. Un qui est là, c'est l'exposition permanente qui s'appelle « Voyage au fond du Saint-Laurent ». Voyage au fond du Saint-Laurent, disons qu'il reste encore un an ou deux de vie parce qu'il faut la modifier, la changer. C'est qu'on voit tout ce qui se passe dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un 360 degrés qui permet aux visiteurs qui sont au centre de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur du fleuve. Il y a des cocons de mer, des framboises. Écoute, il y a ça dans le fleuve Saint-Laurent. Les framboises de mer? De mer, plus dans le golfe, plus vers le haut. Écoute, c'est incroyable. Les gens disent « On a ça? » Oui, les sortes de poissons, toutes les espèces qu'on peut voir, c'est toutes des prises qui ont été faites par des océanographes biologistes. Alors, c'est l'authenticité. Alors, il y a un animateur, justement, qui parle, qui interprète, qui interprète tout ce qu'on voit dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, ça, ça dure environ une heure. Ensuite, on a la salle des aquariums où on a ajouté deux aquariums de plus. Oui, parce que vous parliez des collections vivantes. Il y a des animaux. Bien, elles ont la collection vivante, exactement. Alors, on a les poissons de fond, les poissons de surface, la chélide serpentine. On a aussi les petits... les menis. La chélide, ça, c'est une tortue. Une tortue! Bien oui, écoute, c'est notre mascotte. Alors, la chélide serpentine qui est dans l'aquarium principal. Là, on a un nouvel aquarium de menis. Parce qu'on veut, tu sais, la chaîne alimentaire, les petits poissons, pourquoi ça sert de nourriture? Alors, il y a toute une belle histoire autour de ça. Puis, les écrevisses... Est-ce que vous en servez pour nourrir les autres? Non, bien non, pas ceux-là. Non, pas ceux-là. Et on a aussi des écrevisses, un aquarium et des écrevisses. Alors, on fait une découverte nouvelle. Ça, c'est un circuit. L'autre circuit, c'est l'explodécouverte. Lui, il est vraiment hot parce qu'on rentre dans l'homme des cavernes. Il y a toute une histoire, les grottes, ces choses-là. La bécafône. On s'en va dans la salle des dinosaures. La comment? Tu l'as appelée? La mécafône. La mégafône. La mégafône. Mégafône. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est justement... Nos animaux d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils étaient? Il y a les ancêtres, mettons du castor, les ancêtres de l'ours, les ancêtres d'antique. Mais regarde, parce qu'ils étaient plus imposés. Ah oui, écoute. Bien, comme le mammouth par rapport à l'éléphant. Exactement. Tout comme le castor par rapport à notre castor aujourd'hui. C'est incroyable la différence. Alors, les gens sont vraiment... On n'aurait pas voulu les rencontrer, là, ce moment-là. Il aurait été vraiment dangereux. On n'aurait pas gardé ça dans notre salarium, disons-le. C'est vraiment pas... Puis ensuite, c'est qu'on a la salle des dinosaures où on parle des premiers. Là, c'est là qu'on parle de la chaîne alimentaire aussi. Le calendrier de la vie, où est-ce qu'on se situe par rapport à... Alors ça, on explique tout ça aussi. On a quelques animaux naturalisés. On a des artefacts du parc... En Gaspésie. En Gaspésie, là. Ouais, c'est un nom... Oui, c'est ça, c'est un nom. Autochrome, non? Oui, puis j'ai toujours de la misère à Mara Pierre-Cossu. Mais Mi-Gwa-Cha. Oui. Mi-Gwa-Cha. Alors, on a des artefacts qui nous ont été prêtés par Mi-Gwa-Cha. Et là, ensuite, on s'en va dans le corridor sensoriel. Attention, là. Ça, là, c'est la collection vivante, là, Reptiles, Amphibiens du Québec. Et on en a plusieurs sortes de tortues, plusieurs sortes de... Les amphibiens, là. On en a la petite, là... Lucifer, Lucifer. Oui, les grenouilles, mais les petites, là, les... Une rennette? Rennette. Ah oui? Je m'excuse, le nom m'échappait. Le crapaud, la rennette, on va voir, on, écoute, c'est incroyable. C'est tout du vivant, ça. Et ça, bien, les gens s'attardent beaucoup dans cette partie-là. Mais oui, les enfants... Écoute, même les adultes, qui n'ont jamais touché à ça, une coulœuvre, ou qui n'ont jamais touché à ça, une tortue, tu sais, quand tu es en ville, au 10e étage, je ne sais pas ce que... Alors, c'est une belle découverte. Puis ensuite, c'est qu'on a la partie extérieure de la faune urbaine, parce que cette partie-là fait partie de la faune urbaine à l'intérieur. À l'extérieur, on a les oiseaux de poids. On a les différents mammifères comme marmottes, les écureuils, les bouffettes, les ratons laveurs, les oiseaux de poids, on en a trois sortes. Alors, c'est toutes des choses qui, oui, sont vraiment très beaux. Là, vous avez perdu vos loutres. Écoute, c'est tellement triste, parce qu'il y en a une... C'était des vedettes. C'était des vedettes. Et effectivement, on se le fait encore demander. On avait deux, il y a deux ans, il y en a trois ans, l'une qui est partie, l'autre est partie l'an dernier. Il était âgé. Puis la problématique, c'est qu'on ne peut pas... Il y a un moratoire sur la capture des loutres. On n'a pas droit au Québec. Nous, on s'était approvisionné en Colombie-Britannique et maintenant, il y a un moratoire aussi en Colombie-Britannique pour les loutres de rivières. Alors, c'est triste. On a essayé d'en avoir des nouvelles. Les coûts étaient astronomiques. Oui. C'était 10 à 15 fois de plus que ce qu'on avait payé. Mais là, le bassin est là et on est en réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'on va faire de quoi avec, avec quelque chose d'innovateur et toujours un spécimen indigène du Québec. On tourne autour d'eux. On se donne peut-être un an ou deux. Là, présentement, le bassin est quand même occupé. Il y a des sortes de tortues incroyables, des exotiques, des indigènes, des enfants. adorent ça. Pour l'instant, c'est en action. Mais on est en réflexion pour amender ce secteur-là parce que c'est un gros coin. Il y a de quoi de beau à faire là. Vous avez même des cervidés dans la cour? Absolument. Bien oui. Le cerf de Virginie. Encore là, on en a perdu un cette année. Ah oui? Perdu, décédé. C'est une année difficile 2021 pour les décès. On a eu trois décès. Un raton, je pense, aussi. Les ratons ont été remplacés. C'est notre marmotte qu'on a perdue. La marmotte ne s'est pas réveillée ce printemps. Ah bon? Mais depuis hier, on a une nouvelle petite bébé bébé. On est en train justement d'être au lait et tout ça. On a eu la chance de trouver justement une marmotte qui nous a été confiée par quelqu'un qui l'avait trouvée. Vraiment petite. Il y en a un paquet proche de l'Office du tourisme en bas du pont. Ah oui, il y en a là, oui. Moi, j'adore les marmottes. C'est mon animal préféré. Ah oui? Ah mon Dieu, oui. Puis les ratons, on en a deux maintenant. C'est Bandit et... Bandit et... Je ne me fais pas l'autre nom, mais ils sont tannants. Ils sont actifs. On les socialise beaucoup avec beaucoup d'instruments de jeu à l'intérieur. Ils ont du plaisir vraiment. On s'organise pour qu'ils soient en santé. Puis il y a la mini-basse-cours où est-ce qu'il y a un poulailler avec différentes sortes de volets. Ils viennent d'arriver. C'est prêt pour l'été. Alors on a quelque chose pour tous les âges. Puis vous avez... Il y a d'autres services aussi. Vous avez une boutique. Oui. Ah, elle est de plus en plus belle. Avec des livres. Ah, beaucoup. En plus des pluches. Beaucoup. On a beaucoup de livres parce que c'est très vendeur. Les parents, là, sont très soucieux de la... Et je le vois, les fêtes de semaine, les gens, là, c'est un, deux, trois volumes. Ils partent avec ça pour leurs enfants. Je me dis, ah, bravo. Il y a tellement de choses intéressantes. Puis les enfants, c'est beau la tablette, mais un bon livre. Moi, j'adore ça. Ah, puis ça fait des beaux cadeaux pour les fêtes d'entente, ces choses-là. Oui, exactement. Puis ça donne... Ça rapporte quelque chose aux petits. Mais ça aussi, la boutique, alors, on l'a agrandi beaucoup. Disons qu'on l'a tout retransformé parce qu'à l'automne, elle va être refaite au complet. C'est la dernière section de tous nos projets depuis les cinq dernières années. On va la mettre plus au goût du jour. OK. Parce qu'elle date quand même de 2008. Oui. Alors, on a l'air d'un centre d'interprétation quand on rentre, puis ça me tombe un petit peu sur le système. Ça fait que là, on va avoir l'air d'un musée. Alors, il y a un beau plan passé. Ça fait qu'en novembre, on va fermer peut-être une semaine ou deux pour tout rénover. Bon. Et toi... Bon, des fois, je te tutoie, des fois, je te vouvoie. Bien, j'espère que tu... On se connaît depuis un bon bout de temps. On s'est connus en tourisme. Oui! Tu as fait, dans tes débuts, bien, pas au tout début de ta carrière, mais tu as fait un passage à l'Office du tourisme, l'association touristique. Mauricie-Bois-Franc, adjointe administrative. Oui, oui. Donc, tu as fait un certain passage là. Moi, j'ai été guide touristique à Trois-Rivières. Alors, on s'était déjà connus. On s'est fréquentés aussi sur le CA du Centre, maintenant le musée. Donc, c'est pour ça que je te tutoie. Alors, habille aux auditeurs. C'est pas un manque de respect. On se connaît. Oui, oui. On a la même passion, la culture et l'histoire. Ça fait que ça nous rapproche. Bien, tu es arrivée quand même, là, on parle, il est 25 ans du musée. Oui. Tu es arrivée pas longtemps après le début. Le début, bon. Ça a ouvert en 97 et en 99, ça a fermé à l'automne parce que c'était des bénévoles. Écoute, ces gens-là ont été d'une passion incroyable. C'est grâce à eux autres si on était encore là. Mais là, les bénévoles, on dit, regarde, c'est quelque chose... On peut pas être ouvert de juin à septembre puis faire nos frais. Alors, en 2000, en collaboration, en partenariat avec la ville de Bécancô, on dit, regarde, il faut mettre une équipe là, il faut que ça bouge. Alors, moi, je suis arrivée en mars 2000. Donc, c'est ma 23e été présentement sur 25. Ça fait que je l'ai vue quasiment au tout début et c'est une force parce que présentement, l'histoire, je l'ai toute et puis j'adore l'histoire. Alors, j'ai de la relève à l'intérieur du musée. Alors, constamment, je parle de ce qui est... Oui, puis ils sont très curieux. Ils aiment beaucoup ça de sorte que je suis pas éternelle. Alors, quand je vais laisser ma place, bien, il va déjà y avoir du monde à l'intérieur qui vont se rappeler. La mémoire d'un lieu, c'est tellement important. Les débuts ont été quand même assez particuliers parce que, bon, le musée est situé tout près du Mont-Bénil, donc sur le plateau, on peut dire, ici à Saint-Angèle-de-Laval. Et c'est les frères qui ont commencé ça. Oui, c'est les initiateurs. Parce que, si on se rappelle, en 1992, c'était le début Rio, il y avait eu un sommet de la biodiversité. Les gens ont commencé, en 1992, à parler de diversité biologique. Et les frères, c'était... Bien, les frères, la flore laurentienne, les frères, les écoles chrétiennes, c'était vraiment des gens d'écologie. C'était tous des professeurs en écologie, biologie. Alors, puis, il y avait un site exceptionnel dans la forêt. Les frères ont dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un forestier, un sentier forestier, découvrir la biodiversité du sentier forestier? Ça, c'est en 1992. C'est adjoint des bons bénévoles autour de ça. Là, il y a eu, à l'époque, il y avait toujours des redevances par Hydro-Québec quand ils faisaient des lignes. La ligne Radisson, les cantons, ils ont bâti cette ligne-là et ils ont donné à la ville un montant d'argent et il y a un montant qui a été destiné à bâtir le centre de la biodiversité. Alors là, le centre de la biodiversité, ça prenait des expositions, ça prenait un équipement, ça prenait une équipe, tata, tata, c'est pas juste d'ouvrir un bâtiment et dire, on est un centre. Alors là, les bénévoles l'ont assumé de très bonne façon avec les connaissances qu'ils avaient puis les moyens qu'ils avaient aussi. Ça a été très bien géré, mais pas assez de moyens pour réussir à passer au travers. Alors la ville a injecté en disant, bien regarde, on va bâtir une équipe puis il faut qu'il y ait du monde là-dedans. Je me souviens, M. Richard, qui était maire à l'époque, m'avait dit, vous, Mme Bellereau, ce qu'on vous demande, c'est de faire rentrer du monde là-dedans. OK. N'importe quel prix, il faut qu'il rentre du monde. La commande était claire. Le mandat était très clair, mais c'était pas de mandat d'un an, par exemple. On le voit, là. On le voit très bien. Alors dans le fond, c'est qu'on a commencé tranquillement. On était une petite équipe de deux avec une stagiaire. On a été trois personnes jusqu'en 2010 à peu près. L'après ça, on a monté à quatre. Là, on est rendu cinq. Mais bientôt, il faudrait être sept. Parce que là, avec les médias sociaux, ça a explosé. J'ai une personne qui est presque à temps plein juste là-dessus. Et c'est pour ça qu'on augmente notre achalandage. On est connus. Vous sortez en plus. Bien oui, absolument. Vous sortez des fois au parc de la Rivière Gentil. Mais pas seulement. On y va quatre fois par année. On va faire des ateliers avec différentes thématiques. Un atelier, ça peut être sur les pollinisateurs. L'autre, ça peut être sur les amphibiens, les réptiles. On se déplace avec nos spécimens. Quatre samedis durant l'été. Ça fait la troisième été qu'on fait ça. On adore le partenariat. Moi, personnellement, je suis une fille d'équipe. Je suis une fille de gang. J'aime ça travailler en gang. À plusieurs, on va bien plus loin. Et c'est la preuve. Puis le parc a toujours une place dans le cœur du musée de la biodiversité. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'eux aussi n'ont pas eu des années faciles au tout début des années 2000. Alors, de 2004 à 2007, on gérait les deux plans, les deux plateaux. Et je sais que c'est un joyau, le parc La Rivière Gentil, à tout point de vue. Et on se complète très bien. Alors, pourquoi ne pas travailler ensemble, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui se greffent aussi. Le Moulin-Michel, c'est le côté historique de Bécancourt. On a beaucoup de... On travaille ensemble aussi. et il y a aussi la Société des Acadiens. On commence tranquillement à avoir des... à s'échanger des services, s'échanger des recettes, des ingrédients de notre recette. Et c'est comme ça qu'on va réussir à attirer beaucoup de monde à Bécancourt. Mais on est bien partis. Là, il y a tout ça en marche. Oui. Et le 25e. Ah oui. Comment vous allez souligner le 25e? Bien, c'est déjà commencé. La philosophie du 25e, c'est qu'on veut remercier les gens de nous avoir supportés pendant toutes ces années. Alors, à part qu'on a fait un atelier gratuit. Alors, les gens pouvaient entrer gratuitement pour l'atelier de Pâques cette année. On a fait ça deux ou trois jours, vendredi ou dimanche inclus. Ensuite de ça, il y a le BioBlitz qui s'en vient en juillet. BioBlitz? Des ateliers en forêt où il va y avoir un spécialiste, notre spécialiste entomologiste qui va faire justement des recherches dans le sol, des différentes... Qu'est-ce qu'on peut trouver comme flore et comme faune aussi. Alors, ce sont des ateliers qui vont être organisés toute une fin de semaine. On va inviter les gens gratuitement. C'est sur invitation, évidemment, parce qu'on ne peut pas être 25 à la fois. Donc, des petits groupes de 10, plusieurs par jour. On va être capable de justement être vraiment très... Notre mission va être vraiment accomplie parce qu'on ne va pas donner les informations. Puis, à l'automne, on a autre chose de prévu et à l'hiver aussi. Les sentiers, les flammes, on a fait ça. Cet hiver, ça a bien marché. C'était aux flammes de... En tout cas, je ne me rappelle pas le nom exact, mais un fin de semaine de deux soirs, les gens venaient en forêt avec une lampe frontale et on avait une légende. Ça a été aimé, mais aimé comme ça ne se peut pas. On va reproduire en janvier cette activité-là dans le cadre du 25e et en mars, on va avoir un acériculteur qui va venir pour remanger de la tire sur la... Il y a un week-end qui va être consacré à ça. Donc, les gens vont être invités pour clôturer le 25e. Donc, oui, on va faire une conférence de presse pour mousser, mais on va donner à notre public des chances de venir nous voir et gratuitement. Le musée a ajouté des cordes à son... Maintenant, c'est la maturité. Oui, exactement. Puis on va... Oui, c'est exactement ça, François. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait depuis les 25 ans qu'on est ouverts. Et moi, je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup de bénévoles vraiment très, très judicieux qui ont vu... C'est ça. La personne qui a eu la vision au tout début, c'était le secret. Et on poursuit la même vision. Les administrateurs sont toujours dans cette belle vision de redonner l'information, de convertir les gens à devenir meilleurs pour la nature. Je vais le dire comme ça. Et ça, c'est vraiment un gros atout. Et c'est un musée qui appartient à sa communauté et c'est ça l'importance. Bien, la mission est tellement noble. On vous remercie de la mettre en valeur à vos équipes aussi, à tous les bénévoles à travers les années du Centre et maintenant musée de la biodiversité du Québec. Alors, merci, Carole Bellrose, directrice générale, pour cet entretien. C'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Partagé. Oui, merci beaucoup, François. C'est une très belle invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada